Salut tout le monde, bienvenue dans ce 13e vidéo sur le jeu War of the Ring, publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, on amorce un playthrough du jeu. Mais attention, j'essaie une nouvelle formule, une formule assez unique, j'essaie de me démarquer toujours. J'ai fait deux playthroughs, au moment où d'enregistrer cette vidéo-là, j'ai fait un playthrough de labyrinthe, j'ai fait un playthrough de mon jeu, Prelude to Rebellion, un playthrough un peu classique en solo, qu'on appelle des fois schizo, le moi contre moi. Mais là, je vais essayer de vous montrer un playthrough, pas que je vais essayer, je vais le faire, d'une game de moi contre un adversaire. Alors là, vous allez avoir uniquement mon point de vue à moi. Ok, je ne suis pas dans les secrets des dieux par rapport entre autres aux cartes en main, aux intentions de mon adversaire. Et c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire de plus en plus. Je trouve ça plus riche, je trouve que ça nous permet d'être un peu plus, comme on dit à bon québécois, gérant d'estrade, de se poser des questions, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, hostie? Puis, je vais essayer, j'essaie d'enregistrer les vidéos le plus tôt possible pendant ma game. Fait qu'au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je vais vous montrer le premier tour de ma partie. Je ne sais pas comment ça va se finir du tout. Le deuxième tour est en train d'être joué, mais tu sais, la game n'est pas finie. Je ne sais pas si je vais gagner, je ne sais pas si je vais perdre. Fait que je tiens à saluer mon adversaire, Frank Fizio, célèbre admirateur, un adepte de la chaîne. Je savais qu'il avait découvert War of the Rings suite à ma playlist. Puis, j'y ai proposé, plutôt que de jouer contre un pur inconnu, « Ça te tente-tu de passer à la télévision? » Puis, « Ça te tente-tu justement d'être mon adversaire pour cette game-là? » Il a dit oui tout de suite. Logiquement, je devrais battre Frank. Donc, il a joué une game au complet, il est en train d'en jouer une autre. Puis là, il en commence une troisième avec moi, tandis que moi, j'ai joué, c'est quasiment gênant, mais tu sais, en tout cas, quelques dizaines de games, mettons, de ce jeu-là. Mais n'empêche, Frank a été bien conseillé par ma playlist. Il devrait être capable d'offrir quand même une certaine opposition, peut-être même de me battre, qui sait. Ça, c'est l'autre affaire. On va être sur le bout de notre chaise pour vrai, parce que j'imagine que la majorité des auditeurs sont de mon côté pour gagner ce game-là. Peut-être qu'il y en a certains qui aiment prendre pour l'underdog, comme on dit, puis qui vont dire, « Asti, j'espère que Frank va farmer à gueule à Marco, puis il va y en caller C1. » Il n'y a que Frank qui n'est pas autorisé à regarder ces vidéos-là, parce que là, vous allez voir mes cartes. En passant, je joue les gentils. Frank joue le shadow. J'y ai laissé le choix quand même en gentleman. Il a décidé de jouer les méchants, ce qui est bien correct. Ça fait que moi, je joue les gentils. Ça fait que vous allez avoir tous les secrets de moi comme gentil, là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que... Mais quand ça va être des moves de Frank, il y a peut-être des moves que je vais trouver très bons, très audacieux, très douteux. On ne sait pas. Encore là, je vais commenter comme je commente régulièrement dans le confort de mon salon, les moves de mes adversaires en play-by-mail. Comme je dis, c'est pas mal unique. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui font ça. Peut-être des gens qui font ça live. Encore là, moi, c'est des games de play-by-mail. Donc, j'ai rabouté tous les logs de notre premier tour. Puis, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Puis, il y aura une autre vidéo pour le tour 2, puis une autre vidéo pour le tour 3, jusqu'à temps que la game finisse. Ça fait que ça a les mêmes avantages qu'un play-through, voir les règles en action, voir comment ce jeu-là peut se déployer sur une game complète. Mais en même temps, vous avez tout le narratif de ce qui va se passer dans notre game. Puis, Chris, il y a un jeu qui est narratif, puis qui est thématique. C'est bien le seul-là. Alors, allons-y sans plus tarder. Ça fait que ça, c'est la map dans toute sa splendeur. Mais j'ai aussi l'espèce de chat box, ou de log box, là où s'écrit tous les messages de logging du jeu. Puis, let's go, je vais faire play, puis je vais commenter à mesure, puis vous montrer des... où en est rendue la map, où en sont rendues les dés, à un moment ou à un autre de la chose. Fait que la toute première affaire que Frank devait décider, c'est combien de yeux il veut mettre dans le hunt box. On voit qu'il a été formé à la bonne école, je niaise, mais... C'est très rare, moi, que je mets plus qu'un oeil comme Shadow. Frank décide de mettre un seul oeil, espérant peut-être d'embrasser un deuxième ou un troisième avec les 6 dés qui lui restent. Je rappelle que le Shadow commence avec 7 dés. Là, il en reste 6 parce qu'il a mis un oeil dans le hunt box. Puis, nous autres, on commence avec 4 dés. Frank pige ses deux cartes, donc son Character Card, son Strategy Card, on ne sait pas c'est quoi. On ne peut que guesser à ce stade-ci. Et là, arrive le moment tant attendu au début du tour où les deux camps vont rouler leur dés. Alors, comme Shadow, je veux dire comme gentil, comme Free Peoples, j'ai crissement pas à me plaindre. J'ai poigné deux Will of the West, qui sont, on le rappelle, des Joker. Un Monster Army, puis un Character. C'est parfait pour le premier tour. Si je veux, je peux bouger la compagnie jusqu'à 3 fois. Si je t'ai affronté, là. C'est vraiment, vraiment excellent. En fait, voyant ça, Frank doit se dire « Oh, oh, j'espère que je vais brasser d'autres yeux. » Parce que, justement, il peut bouger la compagnie jusqu'à 3 fois. Puis, j'aimerais ça refroidir ses ardeurs. Et malheureusement pour lui, il pointe 2D Monster Army, 2D Army, 1D Character et 1D Event. Il ne roule pas d'autres yeux. Alors, pas de chance, mais moi, ça vient de clarifier pas mal qu'est-ce que je vais faire au premier tour. Fait que, je pige mes cartes, c'est vrai. Je vais vous montrer ça. Moyen, comme pige, une des 3 cartes des Enns. Mais on rappelle que c'est tough à jouer. Faut que Gandalf Leblanc soit en jeu et qu'un compagnon qui peut être Gandalf Leblanc aussi soit à Fangorn. Fait que c'est définitivement pas pour tout de suite. Par contre, la portion combat de cette carte-là, si le Rouen se fait taper dessus de bonne heure, ça peut être très, très bon. Faire en sorte que le Shadow roule un maximum de 2D dans son jet de combat. Donc, ça change le portrait en crime. Et puis, parlant du Rouen, ça, c'est l'excellente carte, par exemple, les Cavaliers de Théoden qui permettent de recruter une unité du Rouen, d'élite et un leader, soit à Édoras ou dans une région du Rouen qui contient un compagnon. Fait que si on la recrute, évidemment, à Édoras, comme dans le film ou le livre, ils vont avoir une petite chevauchée à faire pour s'en venir jusqu'à Helm's Deep. Mais quand même, ça permet d'avoir potentiellement deux unités d'élite et une unité régulière qui viennent rejoindre la garnison de Helm's Deep. C'est bon, le crime. All right, voilà pour nos cartes. Et je pense que ça, c'est chapeau de roue, pas de raison d'attendre. Je flogue tout de suite. J'aurais pu passer dès le début, mais tu sais, là, je veux d'abord voir la température de l'eau puis bouger où est la compagnie une première fois. D'ailleurs, vous allez voir, là, du texte en bleu, plus foncé, c'est moi. En bleu pâle, c'est Frank. Donc, ici, j'écris, là, comme je fais toujours dans mes gameplay par e-mail, pas de meilleur moment pour se promener avec la compagnie. Il y a juste un oeil dans la box. Fait que, let's go, on y va. Alors, je roule le dé, je pogne 3. Ça prenait un 6 pour me pincer. Là, j'étais quand même assez confiant. C'était pas facile. Fait que j'ai réussi, dans le fond, à bouger la compagnie de manière subtile. Fait que j'écris que je suis safe et je bouge, là, le progrès, le marqueur de progrès de la compagnie, d'une case. On passe à Frank. Frank utilise un dé d'Event pour jouer une carte. À ma grande surprise, il va jouer, je me rappelle pas comment ça s'appelle en français, là, mais Threats and Promises, là, menaces et promesses, là. C'est pas vers jeu comme carte, mais s'il y a un moment dans le jeu où c'est bon, c'est dans les premiers tours, là. Tour 1, c'est très bon. Tour 2, tu sais, plus on avance dans les tours, plus c'est ordinaire à jouer à cause de l'effet, là. Fait qu'elle reste en jeu. Tant qu'elle est en jeu, moi, le joueur des Peuples Libres, je peux pas avancer une nation passive sur la traque politique avec un dé de Monster. Fait que ça limite pas mal l'utilisation du dé de Monster que j'ai brassé, parce que là, il y a que les Elves qui commencent actifs. Fait que je peux pas avancer le Rouen, je peux pas avancer le Nord, je peux pas avancer les Elves, puis je peux pas avancer le Gondor. Puis la seule façon de se débarrasser de cette chenoute-là, là, c'est dans le fond, c'est dès qu'une nation des Peuples Libres avance sur la traque politique, soit à cause d'une attaque ou parce qu'il y a un compagnon qui est allé leur botter le cul, puis leur dire, réveillez-vous, là. Ce qui est assez... En tout cas, habituellement, typiquement, je sépare pas les compagnons trop vite, moi, personnellement, de la compagnie, là, parce que là, ils sont quand même assez loin. Ils peuvent se rendre à Bree assez rapidement, mais je trouve ça un peu triste d'être obligé de faire ça. Fait que je vais probablement l'endurer pendant un petit bout, ce qu'il fait de ce jeu-là, de cette play-là, de Frank un bon move parce que ça va refroidir mes ardeurs. D'ailleurs, je lui réponds à la blague. Ça m'enlève un dilemme parce qu'effectivement, avec mon dé de muster, là, maintenant, il y a beaucoup moins de nations que je peux bouger. Ça revient à moi, puis là, je décide de passer. À cette heure que j'ai bougé une fois, puis qu'il s'est rien passé de mal, j'ai 3d, il y a 5d, je passe, puis au début, au premier tour, c'est assez convenu, ce qu'on va faire. Fait que, tu sais, j'ai des petits doutes de ce que Frank va faire. Puis effectivement, sans surprise, il utilise un dé de muster army pour amener l'issangard en guerre. Moi-même, c'est ça que je fais. Si j'ai 2d de muster au premier tour, le premier, j'amène l'issangard en guerre, le deuxième, j'amène saruman pour avoir mon 8e dé au plus gris. Ça revient à moi, je passe encore, 3d contre 4, je peux encore le faire. Je pensais que Frank allait amener saruman dans le jeu tout de suite, ça ne change pas grand-chose tant qu'il l'amène d'ici la fin du tour. Il décide plutôt d'utiliser un dé d'armée, encore là, pour faire un move assez convenu, là, tu sais, de prendre, de prendre les 3 unités qui sont à gorgorotte, puis de les amener à Moranon, ici, puis, il va sortir le monde de Barad-d'Our puis il va les amener à gorgorotte. OK, fait qu'il y a toujours une espèce de petit, une espèce de petit move de clean-up, si on veut, là, tu sais, d'organisation. Les armées du Mordor commencent, c'est probablement intentionnel, un peu creux dans le Mordor, là, puis il faut qu'il flaube une couple de dés d'armée pour s'en aller. Personnellement, j'aime commencer en prenant les 2 petits orques à Nurne, les amener à gorgorotte, après ça, prendre le monde de Barad-d'Our puis les amener ici, il y a assez de place à gorgorotte pour contenir ces 10 unités-là, puis après ça, avec un autre dés d'armée, je prends ces 10 unités-là puis je les split 5-5 à Moranon puis à Minas Morgul. Je pense que c'est la façon la plus optimale de faire ça, parce qu'encore là, le jeu, on dirait, le C, puis il est fait de même, mais il y a 5 unités au départ à Moranon, 5 unités à Minas Morgul, puis il y a comme 10 unités éparpillées comme ça, fait qu'au total, ça fait 20, puis vous pouvez les split 10-10. Peut-être un petit, juste un petit glitch de débutant, de ne pas, tu sais, pas faire nécessairement le move le plus optimal pour bouger les unités, mais sait-on jamais, on va voir plus tard, l'histoire est encore en train de s'écrire. Là, ça revient à moi, puis là, bon, j'ai assez gossé, je ne peux plus passer, fait que là, je prends mon premier Will of the West, je le transforme en D de character, puis j'avance la compagnie encore, un seul D sur un 5 ou 6, j'ai encore 67% de chance de passer inaperçu, fait que why not, je lance le D, en fait, j'avance le progrès de la compagnie avant, de 1 à 2, j'ai dit que je bouge la compagnie une deuxième fois, je lance le D, je pogne 1, fait que safe encore d'aplomb, puis bon progrès pour la compagnie pour un premier tour, ça c'est vraiment excellent. De retour à Frank, et voilà le deuxième D, Monster Army, et cette fois, effectivement, c'est Saruman qui s'installe dans sa tour à Hortank, puis Frank s'ajoute déjà son huitième D, prêt à être roulé au prochain tour. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que l'Isangar va s'exciter puis va rentrer dans le Rouen, tout de suite, c'est juste un move évident d'amener Saruman en jeu pour avoir un autre D au plus vite. Les D d'action, c'est votre life force dans ce jeu-là, plus vous en avez, mieux c'est. Fait que plus vous êtes capable d'avoir, puis d'amener Saruman, ça n'a pas vraiment d'inconvénient, fait que plus vous êtes capable de le faire tôt, mieux c'est. Ça revient à moi, puis là, j'hésite, je pourrais bouger la compagnie une autre fois, mais je ne le fais pas tout de suite. Je vais essayer encore d'attendre la dernière minute. Je prends mon fameux dé, Monster Army, qui est rendu assez limité maintenant à cause de Threats and Promises, puis pourquoi pas faire ce que je voulais faire éventuellement, mais là, je vais le faire tout de suite. Je vais jouer cette carte-là, les fameux Cavaliers de Théoden, qui est une carte stratégie, mais de type Monster. Donc, je peux la jouer avec cette dé-là. Alors là, je la montre à Frank, je la mets sur le board, les Cavaliers de Théoden. Évidemment, il n'y a pas de compagnons présentement dans le Rouen, fait que la seule destination possible, c'est Edoras, fait que je mets une unité d'élite du Rouen à Edoras, puis un leader. Fait que c'est pas un crime, comme je disais. Puis là, ce monde-là, comme dans le film, puis comme dans le livre, il ne faut pas qu'il reste à Edoras, c'est pas là la meilleure place de protection du Rouen, puis c'est pas elle qui est la plus payante pour le Shadow, c'est Helm's Deep. Fait qu'éventuellement, il faut amener ce monde-là à Helm's Deep. Puis là, je vais écrire quelque chose à Frank, pour lui expliquer, c'est ça, le module de War of the Ring, je l'ai parlé dans ma playlist, c'est-à-dire un module un peu de contrebande, mais bref, il n'est pas mis à jour à mesure que les versions de Vassal augmentent. Je vais essayer, en gros, de défausser ma carte en faisant un right-click dessus, puis la carte ne bouge pas, puis elle allait nulle part. Fait que là, il faut que je drague les cartes manuellement maintenant dans cette petite fenêtre-là ici de Discard. C'est ce que j'expliquais de Frank, pour pas qu'il se demande, non, qu'est-ce qu'il est en train de couler ici avec sa carte, c'est donc bien, il faut donc bien que je clique à travers le log pour voir de quoi. Fait que ça revient à Frank, il prend son autre dé d'armée. puis là, encore là, il va venir bouger, donc là, il bouge, il bouge les 5 unités qui sont à Gorgoroth, il bouge Aminas-Morgul. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis un troll. Ouais. Ça veut dire qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis avec son deuxième move, parce qu'un dé d'armée fait deux moves, il va venir, là, consolider, encore là, c'est une autre chose à faire, consolider les South Run et Easterlings ici, de Far Arad vers Near Arad. Fait que là, on a un opening assez classique, ça ne veut pas dire qu'encore là, que le Gondor va se faire rentrer dedans à court terme, mais c'est des trucs qu'on fait avec les premiers dé d'armée qu'on a. Puis là, voici ce que je parlais, c'est que là, puis là, vous allez me dire, c'est juste deux orcs, mais dans ce jeu-là, tous les dés sont importants, puis toutes les unités sont importantes, mais là, ces deux petits orcs-là ici sont un peu stranded, sont un petit peu, t'sais là, s'il veut les amener ici, il va être obligé d'utiliser deux dés différents pour les amener ici, puis là, ça ne devient pas intéressant, mais ça fait en sorte qu'il y a juste 8 unités dans cette astuce d'armée-là, alors qu'il aurait pu d'en avoir 10. OK? C'est certain que s'il avait voulu amener ces deux petits orcs-là, regardez, si elle voulait avoir 10 unités ici, puis 10 unités ici, ces deux dés d'armée y auraient passé, puis il n'y aurait pas encore eu la consolidation ici des armées des South Run et Easterlings, puis je dis ça, puis en même temps, il y a peut-être un joueur expérimenté qui dirait, ah, c'est-tu, moi, ces deux orcs-là, j'ai l'esclos, ça ne vaut pas la peine, let's go, on avance, mais bon, qu'en sais-je, moi, finalement? Alors, ça revient à moi, encore là, je ne peux pas passer, puis je ne peux pas passer non plus à côté de la possibilité, c'est rare, je fais ça, de bouger la compagnie une troisième fois, mais là, je vais faire pincer sur un 4 ou plus, mais quand même, étant donné qu'il y a juste un dé, c'est juste 50% de chance de me faire pogner pour un troisième move, fait que Chris, je l'essaye, fait que comme j'écris, s'il y a un taux pour s'essayer trois fois, c'est celui-là, un seul dé dans le Hunt Box, vous n'aurez pas mieux, fait que ça prend un 4 ou plus, je lance le dé, et là, je pogne 6, je vais monter à pogner mon 6 là, que de le pogner lors de mon premier déplacement, fait que je me suis fait, je me suis fait pincer à ce moment-là, puis là, on s'en vient dans la fameuse fenêtre, où est-ce qu'on tire une tuile, là, à ce stade-ci, on aime beaucoup ces tuiles-là, on aime quand même les tuiles de 3 parce qu'on sacrifie Gandalf le Gris, ou c'est peut-être de bonheur pour sacrifier Gandalf le Gris, des fois, on veut utiliser un peu son habileté, un 2 fait chier un petit peu plus, mais on veut surtout ne pas être révélé, fait que voyons voir qu'on va piger, et je pogne un Gris de 1 Reveal, ça me fait vraiment chier, ça n'a pas l'air, mais ça me fait vraiment chier, fait que là, ça ne vaut pas la peine de sacrifier un compagnon pour éponger un point de corruption, on va le bouffer, mais c'est surtout qu'on est révélé, puis révéler à 3, ce n'est pas le temps d'aller dans Moria, 1, 2, 3, parce que là, en arrivant à révéler dans Moria, c'est une tuile de plus, fait que là, vraiment, c'est le scénario qu'ils ont failli faire dans le livre et dans le film, on va passer par le pic de Caradras, puis la grosse montagne de neige, fait que là, je suis obligé de me révéler, fait que je suis à 3 déplacements, je ne l'ai pas mis à jour, mais je suis officiellement à 3 déplacements, donc je peux aller n'importe où à 3 cases de là, fait que je décide de faire 1, 2, 3, puis d'atterrir dans le Goblin's Gate, fait qu'on va prendre le chemin long, et des fois qu'on est capable, si on est capable de bouger 5 fois sans être détecté, on est capable de passer à travers la Moria sans qu'il arrive de trouble, puis on vient faire un petit arrêt en Laurienne, puis après ça, on prend notre souffle, puis on continue, là je suis ici, c'est le chemin un petit peu plus long, mais bon, c'est surtout que je suis révélé aussi, ça fait chier, fait que ça va me prendre d'un autre dé pour me cacher éventuellement, et je bouffe le point de corruption aussi, comme je disais, et sans surprise, Frank utilise son dernier dé, le dé character, pour bouger un Nazgul, donc il prend celui qui est à Dol Guldur, puis il vient le coller au cul de la compagnie, à c'est à dire que la compagnie n'est plus arrivante d'elle, de le mettre dans, mettre le Nazgul dans la case de la compagnie, ça va lui donner un re-roll sur ses jets de hunt, donc là, moi, ma responsabilité comme free people, c'est qu'à chaque fois que je vais bouger, il faut que je me déclare à ce moment-là toujours un petit peu plus loin pour forcer Frank à dépenser des ressources pour que ses Nazgul continuent de me suivre. Et c'est ainsi que se termine le premier tour, on sait déjà, dans le fond, Frank met un seul dé au tour 2 un seul oeil dans le hunt box, sauf que là, maintenant, il embrasse 7 autres, fait que ses chances de brasser des yeux additionnels sont encore plus grandes. Il pige ses deux cartes et date 7, on est arrivé à la fin du log. Donc, le tour 2 nous attend, je suis satisfait de mon tour 1 malgré ma petite bad luck, quand même, je n'ai pas à me plaindre. Ça va quand même relativement bien, c'est sûr que c'est tous un jeu qui commence un peu tranquillement. Les deux premiers tours, il ne se passe pas grand-chose, puis à un moment donné, par exemple, quand ça se met à brasser au Chris. Manquez pas ça, ça va barder en astille dans la terre du milieu. Fait que j'espère que cette formule-là vous plaît, puis j'espère que j'ai des supporters dans mon coin du ring contre le diabolique Frank Fizio alias sauront. Manquez pas la suite. À plus. À plus.